L'annonce est enthousiaste et patriotique. La Corée du Nord dit avoir réussi son cœur de missiles. Le système d'armes de type ICBM-115 est un missile intercontinental équipé d'une gif lourde, extra-large, capable de frapper la totalité du continent américain. Kim Jong-un parle même d'une force nucléaire d'État. L'engin lancé est allé encore plus loin. Il a atteint une altitude de 4 500 km avant de tomber dans les eaux japonaises. Six minutes plus tard, réplique de la Corée du Sud, Séoul envoie à son tour des missiles vers la mer. Cela met aussi en danger la paix et la sécurité internationale. Nous condamnons fermement l'imprudence de la Corée du Nord. Condamnation également de l'Union européenne et des États-Unis menacées directement, Washington qui privilégie les pressions diplomatiques et commerciales. Donald Trump veut se montrer déterminé tout en restant très évadé. Je vais simplement vous dire que nous allons nous occuper de ça. Le général Matisse est avec nous, nous allons en discuter. C'est une situation qui va être gérée. Une situation au programme du Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. La Corée du Nord insiste. Son programme de missiles serait utilisé uniquement si un pays portait atteinte à sa souveraineté. Le monde était et est toujours bien évidemment sur le pied d'alerte car c'est un nouvel acte de provocation dont le président américain a été tenu au courant en temps réel puisque son la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, le président, aurait été tenu au courant alors même que le missile était toujours en l'air. Donald Trump doit d'ailleurs s'exprimer d'ici quelques instants. Il aura, c'est quasiment sûr, des mots, une réaction sur ce nouveau tir de missiles puisque rappelez-vous, dernière nouvelle, c'était plutôt la voix de la diplomatie qui était privilégiée afin d'essayer de résoudre cette situation hautement volatile et dangereuse, impliquant la Corée du Nord et son souhait de développer un programme nucléaire à des fins militaires. Les autorités américaines avaient notamment donné une fenêtre d'opportunité aux nord-coréens de plusieurs dizaines de jours pendant lesquels, 60 jours au total, pendant lesquels s'il n'y avait pas de nouvelles provocations telles que des tirs de missiles, eh bien cela aurait été perçu comme un signal positif et éventuellement la volonté de revenir à la table des négociations. Mais tout cela est à nouveau chamboulé et mis en danger par ce nouveau tir de missiles qui, encore une fois, est toujours en cours d'analyse conjointe entre les Américains du Pentagone, de la Défense donc, et leurs homologues sud-coréens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !